Générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur Oxygen Not Included pour fêter sa sortie officielle, car oui, il n'est maintenant plus en Early Access, il est bien complet et disponible sur Steam. Donc les anciens de la chaîne se rappellent peut-être de ma première vidéo sur le jeu en février 2017, depuis les développeurs ont rajouté une quantité hallucinante de contenu au travers de nombreux patchs, et ce dernier qui passe le jeu en version complète ne fait pas exception, donc on a entre autres 9 nouveaux types de bâtiments dont un distillateur pour l'alcool, des capteurs de mouvements, on a même des appâts pour les monstres, on a 5 nouveaux types de plantes, 8 nouvelles nourritures cuisinées, 3 biomes, donc la forêt, la rouille et les cuvettes de marée, il y a également l'arrivée de gros objectifs pour la colonie, ainsi que de petits optionnels, mais ce n'est pas tout, il y a aussi des nouvelles destinations dans l'espace, de nouveaux astéroïdes à coloniser, donc vraiment plein de bonnes choses, et je ne vais malheureusement pas pouvoir tout vous montrer en vidéo, ça me demanderait des centaines d'heures, car oui, il y a une quantité affolante de contenu dans le jeu, mais on va quand même faire un petit début de partie ensemble pour voir tout cela. En avant ! Et ici on peut choisir le type d'astéroïdes que l'on va coloniser, donc ça va déterminer la difficulté, les biomes et les ressources qui nous attendent, donc par exemple, là j'ai des conditions de survie optimales, et plus on va vers la droite, plus ça va devenir difficile de survivre. Donc je me dis qu'on va choisir Volcanea, ça me plaît pas mal, mais on va peut-être essayer d'avoir de meilleures conditions, riche en métaux, étendue de vase, ça j'en ai vraiment besoin, c'est géoactif, ce qui veut dire qu'il va y avoir pas mal de geysers et de cheminées, et il y a pas mal de différents types de rochers, donc ça me convient. Donc en avant ! Ici on va pouvoir choisir les 3 duplicants qui vont nous accompagner en début de partie, le choix est donc important. J'ai choisi quelqu'un de spécialisé en recherche, pour pouvoir débloquer de nouvelles technologies, donc il a plus 3 en sciences, plus 3 en médecine, c'est un lefto, et il est gastrophobique, donc il ne peut pas cuisiner, mais ce n'est pas un problème, car j'ai demandé à quelqu'un de spécialisé en cuisine, donc elle a plus 7 à la compétence, également une décoratrice d'intérieur, donc elle a plus de créativité, et elle a un bonus au moral lorsqu'il y a des décorations à proximité. Par contre elle ne peut pas soigner les gens, pas grave, lui a plus 3 en médecine, s'il le faut c'est lui qui va s'en charger. Ici j'ai choisi, vous n'avez plus besoin d'un type en particulier, donc j'ai demandé juste quelqu'un avec des bonnes stats, donc lui il a plus 1 en construction, en force et en excavation, ça me convient, il est un culte, donc il a un bonus au moral pour la déco, mais il ne peut pas décorer lui-même, apparemment, et c'est un cancre, il ne peut pas vraiment faire de recherche, mais je vous ai dit, on a quelqu'un de pour. Alors on va appeler notre colonie d'Anthopia, comme d'habitude, et on s'embarque. Et on arrive là. Alors regardons nos conditions de départ, donc je vois qu'il y a, comme annoncé, beaucoup d'algues aux alentours, alors j'aurais aimé en avoir un petit peu plus pour être franc, mais je vais faire avec, ouh, il y a deux réserves d'eau, donc ça c'est génial, une petite plus proche que l'autre, il va falloir causer un petit peu, mais l'eau est utile pour la survie, je n'ai pas besoin de vous le dire, pour s'hydrater, pour l'agriculture, pour les toilettes, les douches, les lavabos, tout cela. Je vois qu'il y a pas mal de cuivre, donc ça c'est le minerai de cuivre, et ça va être utile pour toutes les machines, les fils électriques, les batteries que l'on va construire. Je vais pouvoir utiliser d'autres métaux plus performants plus tard, mais le cuivre est vraiment à la base, plus j'en ai à proximité, plus je vais pouvoir me développer rapidement. Donc là c'est également une bonne nouvelle, surtout que je vais creuser vers la droite en premier, donc je vais ramasser tout le cuivre qu'il y a là. Donc ça c'est juste excellent, et je vous ai dit que dans le jeu il y a beaucoup de simulations, donc on va voir quelques aspects là, donc je vous ai parlé des gaz, donc là on peut voir qu'il y a une forte quantité de gaz, donc on peut voir également la température, il fait 22 degrés, 21.9, et il y a 1636 grammes d'oxygène à cet endroit là, vous voyez, il va y avoir une gestion des flux. Si je regarde là-haut, nous avons ici de l'oxygène, et là nous avons du CO2, le CO2 est plus lourd que l'oxygène, donc si je creuse un trou là, il va s'écouler vers là, ce qui va repousser l'oxygène vers le haut, et bien les gars peuvent s'étouffer. Donc il faudra peut-être trouver un moyen de traiter le CO2 pour en faire d'oxygène par exemple, avant peut-être de connecter à ces endroits là. Ici nous avons quoi ? Peu d'oxygène, je vais voir s'il n'y a pas d'autres gaz à proximité, donc là nous avons du chlore, d'accord, j'ai pas d'hydrogène ou autre, donc par exemple je peux générer de l'oxygène à partir de l'eau, ce qui va séparer l'hydrogène, qui va le rejeter dans l'atmosphère. Je pourrais utiliser après cet hydrogène pour alimenter un générateur d'énergie, qui fonctionne à l'hydrogène pour alimenter ma base. Vous voyez donc il y a vraiment toutes ces petites choses. Alors on peut regarder la température, vu qu'on est où ? Ah d'accord, donc là il y a probablement je pense de la lave dans le coin. Donc vous voyez là la température est ok, ici on est en tempéré là, et là on commence à être en brûlant. On n'est même pas en chaud, on est en brûlant. Donc à mon avis il y a probablement de la lave vers là, donc on va pas aller trop profond. Ouh, vous voyez là l'eau, d'accord, il va falloir faire gaffe à ça, je vais peut-être aller vers la gauche, vers la droite, et peut-être tout en haut, on va voir. Alors l'objectif dans le jeu est de s'échapper de la story de là. Voilà, donc d'abord je vais faire un télescope qui va me permettre de faire une carte stellaire, ce qui va me permettre de voir ce qu'il y a dans les environs, puis après je vais pouvoir atteindre la bordure extérieure de la story pour peut-être m'en échapper. Mais pour être franc, j'ai fait une partie de 30 à 40 heures, et je ne pense même pas que j'étais proche de cet objectif là. J'ai vu des gens dire qu'au bout de 100 heures, 150 heures, ils n'ont pas réussi à s'échapper. Donc c'est un jeu long, il faut s'investir, et c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir tout vous montrer là, parce que je ne vais pas faire un let's play de 150 heures. Je vais vous faire quelques épisodes, ou peut-être un ou plusieurs, on va voir en fonction de si ça vous plaît, pour fêter la sortie du jeu, car c'est un des jeux que j'ai vraiment, un des jeux qui a lancé ma chaîne, tout simplement. Donc c'est vraiment Don't Starve qui a lancé la chaîne, mais on peut honnêtement dire que Oxygen Not Included fait partie des premiers gros jeux qui m'ont vraiment, vraiment pris en côté indépendant. Ça avec Banished, par exemple. Alors là, j'en vois mes gars crever, donc on va mettre le sol. Donc le sol est utile déjà pour l'aspect visuel, c'est plus beau d'avoir un petit sol. Mais également, si je veux tirer des câbles électriques, je peux le faire directement au travers du sol, sans le casser. Alors que si je l'ai fait passer au travers de blocs basiques, ça va le détruire, donc le câble va pendre dans l'air. Donc attention à ça. Alors là, vous pouvez voir maintenant, normalement, ouais, voilà, regardez. Là, nous avons des blocs d'oxylite, c'est ça qui va me générer mon oxygène au début, vous pouvez voir petit à petit, ça s'épuise. Ça va générer de l'oxygène, et donc là, vous pouvez voir que là, il y a beaucoup d'oxygène, car on est proche de la source, et plus on s'éloigne, moins il y en a, et ça va continuer, ouh là, il y a déjà du CO2 là-bas, et ça va continuer au fur et à mesure que l'on s'éloigne. Donc il faut faire attention à ça. D'ailleurs, je vais même venir casser ça là, et je vais augmenter la priorité. Voilà. Comme ça, il y aura un troisième bloc d'oxylite de découvert, et ça va générer plus d'oxygène. Alors là, petit à petit, vous pouvez voir que les cases là, de construction qui étaient grisées, ça allume. C'est parce que j'obtiens les minerais, ou les ressources nécessaires pour la construction de ces différentes choses. Donc là, on va mettre des chèques là-bas. Donc je vais tirer toi. Faut pas que je traîne trop, je veux également, avant que la nuit arrive, vous voyez, là on est là, on est quoi ? On est au tiers de la journée. Avant que la nuit arrive, je veux des lits pour tout le monde. On va tirer. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais les laisser creuser. Je suis vraiment content. Maintenant, nous avons combien ? Nous avons 2,4 tonnes de cuivre. Donc ouais, un bon départ avec du cuivre est vraiment important. Ah, je vais mettre... Non, ouais, là. Toilettes sèches, on va les poser là. Très bien. Je vais également juste mettre un bloc là. C'est juste au cas où quelqu'un fait pipi là, à côté des toilettes, en attendant. On va peut-être mettre un peu plus loin. que le pipi ne s'écoule pas partout. Ensuite, on va creuser vers là. Je vais en avoir besoin. On ne va pas creuser aussi haut tout de suite. Parce que je vais avoir besoin de l'eau. Pas d'ici, moi. Parfait. On accélère. Une fois que ça c'est fait, je vais... Je vais faire le stockage. Donc vous les voyez retirer les minerais. Et également les mettre dedans. Ah, là, regardez, regardez. Celui-là a du mal à respirer. Ouais, on est dans une zone avec beaucoup de CO2. D'ailleurs, faire ça va empêcher une partie du CO2 d'aller vers là-bas. Donc c'est une bonne chose. Donc ils vont devoir retenir leur souffle quand ils font pipi. Ah, donc je vais les faire dormir dans la zone là-bas. Alors. Ah, là, il y a de l'oxygène apparemment. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'oxylite dans le coin, là. Ouais, je vais devoir générer très rapidement de l'oxygène à partir des algues. Et là, regardez, on est déjà à moins de 100 kg. Ça va vite, hein. Ça va vite. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais en prendre un peu bizarre. Ah, la colonie a besoin d'une source de nourriture. Ouais, je sais. Alors, tu finis là. Et je vais leur mettre une échelle au cas où ils tombent dans le trou, ce qui m'est arrivé pas mal de fois. Donc, une source de nourriture. Donc, aliments. Alors, problème. Ah oui, problème. On a déjà de la nourriture dedans. Il y a... On va regarder plutôt par là en comestible. J'ai 17,6 kcal. Je crois qu'ils mangent 1000 kcal par repas. Donc, j'ai de quoi faire 16 repas. Mais ça ne va pas tenir indéfiniment. Donc, ça, on est bon. Alors, maintenant, je vais leur faire leur lit. Et on ne va pas le mettre là. Parce que là, ça génère de la lumière. Ce qui va faire que le bonhomme va se réveiller pendant la nuit. Donc, je vais te mettre là. On va mettre du stockage ici. Et là, je leur fais 3 lignes. Le prochain duplicant va arriver dans 2 cycles. Donc, on va dire 2 journées. Voilà. Pour Catalina. Toi, pour Harold. Et toi, pour Rinaldin, l'élu. Elle a un peu différent des autres. Ah, je ne sais pas pourquoi. Du coup, on va accepter tout pour le moment. Les toilettes sont là. Et maintenant, je vais générer... Je vais devoir générer de l'énergie. Alors, la question, c'est où me mettre ? Je pense que je vais creuser là, en fait. On va se poser là. Et on va générer notre énergie ici. Voilà. Comme ça, ça va me faire un deuxième étage. Il faut essayer d'être un peu ordonné dans le jeu, même si on peut facilement repositionner. Enfin, il a pas vraiment l'air possible. Il me l'est démonté. Il a l'air construire ailleurs. Pour le moment, je vais être un peu bordélique. Mais je vais essayer quand même de bien séparer autant que possible les choses. Alors, la nuit arrive. Alors oui, il y a également un agenda, ce qui n'était pas présent dans mes vidéos précédentes. Donc, je vais faire un mix de comme si vous ne connaissiez pas le jeu pour les explications. Et de... Voilà. Donc, tout simplement. Je vais faire comme si vous ne connaissiez pas le jeu. Donc là, nous avons l'agenda qui me permet de décider ce qu'ils vont faire. Donc là, vous avez la partie où ils vont travailler, la partie où ils vont se détendre et là où ils vont dormir. Et je peux rajouter un nouvel agenda pour de nouvelles conditions. Donc là, c'est si l'alarme est coupée. Pour le moment, elle est coupée. Et là, c'est si elle est allumée. Je peux dire, bah, tu ne fais que travailler, ce genre de choses. Donc, pour le moment, on reste en condition alarme coupée. Donc là, vous voyez, ils viennent se détendre. Donc, ils en profitent pour manger, pour aller au massage, pour garder des décorations, ce genre de choses. Alors, hop, on va retirer ça. Oui, le terre... Alors, là, on va regarder... Alors, je ne m'en rappelle plus où ça. Voilà. Les germes... Ah, nous avons des germes ici. Regardez, vous voyez. Lui est venu aller aux toilettes. Donc, il a été infecté. Mais, je n'ai pas de lavabo pour qu'il puisse se laver. Pour le moment, je ne pense pas en avoir... Je n'ai pas de lavabo. Il va falloir faire une recherche pour cela. Donc, vous voyez, il va répandre des microbes un petit peu partout. Et là, nous avons... Une petite bestiole. Je ne crois pas qu'elle est agressive. Mais, elle peut venir manger ce que je produis. Par contre, je n'ai pas encore ferme. Donc, on va devoir les éliminer. Alors. On va se mettre là. Je ne sais pas si j'ai besoin de vraiment de mettre ça. On va attendre. On va attendre s'ils peuvent péter ce qu'il y a au-dessus. Alors, je vais passer en vitesse max. La nuit va prendre faim. Tout le monde se réveille. Ils ont bien dormi. Alors, allez. Ah, ils sont cachés, les monstres. Ils sont cachés. Ah, non. Il était dans le sol. Ils l'ont trouvé. Ah, ils le désinfectent. Parfait. Donc, là, on doit avoir moins de microbes. Mais, ils en ont toujours sur eux. Ils l'ont désinfecté là-bas. Le mieux, c'est de les empêcher de se répandre quand même. Donc, ils arrivent à casser ce qu'il y a au-dessus. Donc, là. Maintenant. Ici, je vais mettre le sol. En avant. Et en énergie. Je vais avoir besoin d'un générateur manuel. Ah, ouais. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup d'options pour la génération. L'énergie. On va mettre ça. On va tirer le câble électrique. Donc, hop. La sortie. Une entrée d'électricité. Une autre entrée. Ce n'est pas tout. Je vais avoir besoin. De quoi faire à manger. Donc, on va faire à manger. On va le faire là-bas. Voilà. À côté de l'eau. Tant qu'à faire. Je vais mettre une pompe. Ah, je vais peut-être te déplacer juste un petit peu. Aliments. On va te mettre... Parce qu'il va falloir mettre la pompe. Je ne sais pas comment ça se passe. Ici. Et je n'oublie pas de tirer le câble. Tac. Voilà. Donc, tout ça, ça utilise, vous voyez, du cuivre. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Je ne sais pas si j'ai déjà... Non, je n'ai pas de construction qui me permette de choisir. Je n'ai pas encore suffisamment de diversité en ressources pour le moment pour choisir les différentes... Voilà. Alors. Donc, maintenant, ils vont tourner là-dedans pour alimenter. Voilà. Donc, ça va utiliser un de mes duplicants. Plus tard, je vais avoir des moyens un petit peu plus performants. À savoir qu'ils ont rajouté l'automatisation dans le jeu. Par exemple, je peux mettre des capteurs qui vont allumer les lampes dans la pièce. Plutôt que de devoir les allumer et éteindre manuellement ou tout le temps les laisser allumer. Je vais juste les activer quand un bonhomme active le laser dedans, par exemple, vous voyez. Et là, nous avons bientôt plus d'oxygène. Donc, je vais devoir générer ma propre oxygène. On va mettre un diffuseur d'oxygène là. Et on va en mettre un où il y a beaucoup de monde. Bon, on va te mettre là et puis on va voir. Voilà. Ah, là-bas, j'ai un autre bloc d'oxylite. Donc, je vais le casser. Et... Ah, ouais. Donc, prendre l'énergie. Ici. Voilà. J'essaie de garder les câbles cachés. Donc là, maintenant, on peut voir le calque d'électricité. Donc, plus 400. Et là, ça utilise des joules. Voilà. Je ne sais pas quelle est la conversion. Voilà. Ah, non, là, il y a des joules de stocké, pardon. Là, ça utilise des watts. D'accord. Ici, ça va l'utiliser également. Mais là, ça génère enfin de l'oxygène. Donc, on va être un petit peu moins dépendant de l'oxylite. Très bien. Là, toi, tu as été raccordé. Je veux que tu me fasses des barres de boue à l'infini. Et je vais avoir besoin d'une pompe. Je ne sais plus s'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'une pompe pour l'eau. Non, ils vont aller la chercher eux-mêmes. Ressources insuffisantes. Alors, oui. Maintenant, on va dans les priorités. Donc, toi, tu es cuisinier. Donc, tu vas être en priorité haute sur la cuisine. Puis, en priorité là, en fonction de leurs compétences. Les autres ne sont pas particulièrement bons dans un domaine. Donc, on va les laisser. Et alors, on en est où pour le nouveau duplicant ? Il arrive dans un cycle. Donc, il devrait arriver pendant la nuit, en fait. Je pense qu'il va arriver pendant la nuit. Donc là, il me reste 13 000 kcal. Il y a des poussières. Donc, on devrait être dans les temps. Et... Ah oui, ah non, il me faut quand même la pompe pour l'eau. Oui, c'est vrai. Ah, pompe. Un bouteilleur. Oui, voilà. Ah, on va te poser ici. Voilà. On va retirer toi. Oups, mon bouton. Là. Retirer. On va me creuser là d'abord. Je pense qu'il l'aurait vu retirer, mais on ne sait jamais. Oups, mon bouton. Je l'ai repéré, le petit monstre. Ah, ils sont allés. Est-ce que toi, tu vas y aller avant de donner ? Non ? D'accord, ce n'est pas grave. Mais bon, là, je n'ai pas de nourriture qui traîne sur le sol. C'est dans ma réserve. Donc, oui. Réserve non réfrigérée, au passage. Il me reste combien ? Il me reste 100 kg... 153, on va dire. 160 d'oxylite. Et là-haut, nous avons 67, mais c'est quand même utilisé. Mais je vais... Je vais dire, les bonhommes... Il y a un petit peu de CO2, mais quand même, je voudrais que l'oxygène vienne chez moi. Et puis après, je vais de toute façon creuser là-haut pour l'étage supérieur. Donc, euh... Voilà. Voilà. Rinaldin, l'élu. On l'a éliminé. Donc là, on désinfecte. Il me faudra faire de la recherche rapidement. On va faire de la recherche là. J'ai pas l'impression que ça veut le retirer. J'ai un doute là, donc on va faire... Ah, regardez ! Donc là il me génère de l'énergie. Alors, tu vas me le retirer, tu vas me le... Ah, c'est bon, quelqu'un vient. Pas besoin d'augmenter la priorité. On va te mettre là. Pourquoi j'ai pas mon... Ah, voilà. Après, j'ai pas mon petit... Donc là, il dépose du gré. J'ai pas d'autre choix pour la pompe. J'ai que le gré. 400 kilos de gré. Je dis combien ? C'est un petit homme. Ouais, c'est 400 kilos. Donc ça, c'est fait. Et donc maintenant, quand ils vont cuisiner, ils vont pouvoir venir pomper l'eau. Le ramener là. Hop, c'est génial. Ils mettent ça là-dedans. Et donc là, on va pouvoir faire de la nourriture. Et je vérifie... Je stocke tout ce qui est comestible. Nous avons de la viande également sur le monstre. Toi, tu nous génères de l'énergie. Et donc maintenant, station de recherche. On va te poser là. On tire le câble d'électricité. Tac, tac. Et ça commence, ça commence, ça commence. J'ai pas encore été vraiment impacté par le... Ouh, non, c'est passé où. Je me suis dit, c'est chaud partout. Ouh, la chaleur se répand vers moi. Oh, d'accord. La chaleur est en route. Elle est... Je pensais que ça resterait là où c'était. Mais en fait, petit à petit, ça se rapproche. Et donc je... Je vais devoir trouver un moyen de me rafraîchir assez rapidement. Surtout que vous avez vu là, avec l'énergie qui est stockée, la température augmente. Alors toi, t'arrives dans 47 secondes. D'accord. Si c'est bon, il me reste un petit peu de câbles électriques à mettre. Et on va voir quel va être notre choix pour le prochain duplicant. Alors, en recherche. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite. J'ai pas trop le choix. On pourrait se lancer dans la nourriture. Dans la puissance. Ça va être assez important. Une batterie jumbo pour ne pas avoir les petites. Là, nous avons distributeur d'eau. Médicaments. Plomberie, assez important. Ventilation. Ouais, mais j'ai rien pour refroidir. Là, dans l'immédiat. Décoration. Ordinateur. Hum... Que choisir ? Je pense que je vais choisir l'électricité quand même. Et peut-être après le générateur. Ouais. On va faire avec. C'est ce que je fais tout le temps. Là, c'est la première fois que je suis dans une zone où je suis en danger à cause de la chaleur. Donc, euh... On va voir comment ça va se passer. Mais je... Je pense qu'il va probablement y avoir des dupliqueurs qui vont mourir. Alors, hein. Ou qui vont très mal dormir. Alors là où ? Ah. Les nouveaux arrivent. Euh... Je vais choisir un plan. Ouh. Ouh. Ça, c'est nouveau, ça, non ? Colis de ravitaillement. Plus 4800. Donc, je peux maintenant choisir plutôt que quelqu'un d'avoir du ravitaillement. Mais qui m'envoie ça, en fait ? Parce que... Euh... Est-ce que c'est des gens qui m'envoient les dupliquants également ? Ils m'envoyaient peut-être aller miner l'asteride. C'est ça, l'histoire ? Et d'accord. Alors, euh... Lui est bon en médecine. Non, on n'en a pas de médecin. En plus, cuisine et élevage. Lui est bon en machinerie. De la vitesse d'extinction de la machine. Est-ce que ça veut dire qu'il... Ça compte également pour l'électricité ? Je sais pas. Petite vessie. Bon, c'est pas un problème. Gros gonfleur. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Parce qu'il faudra mettre un lit séparé. Ça va... On va prendre toi et on va voir. On va voir. En plus, quand il est stressé, il fait que vomir. Il va pas péter les bâtiments que je vais faire. Point de compétence gagné. Ah. Alors oui, ça également. C'est nouveau, il me semble. Euh... Les dupliquants peuvent gagner des points que l'on peut claquer. Ça, je m'en rappelle pas du tout. Euh... Alors toi, tu es maé. Tu es en quoi ? J'aimerais voir les détails de maé. 7 en machinerie. Donc tu es arrivé avec 1 point. Plus 2 en cuisine. On va mettre en construction. D'accord. Très bien. Production d'oxygène insuffisante. Est-ce que ça prend en compte... Alors j'ai combien d'algues ? 326 kg. Et avec le 4ème, je ne produis plus assez d'oxygène. Donc je vais devoir en mettre un autre. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est la quantité d'algues. On va devoir chercher et on va ramasser. Euh... Donc ça va être... Récolter. Ah, si je peux les récolter. Ensuite. Voilà. Faut pas que je pète ce qu'il y a au-dessus. Sinon, ça va me faire perdre l'oxylite. Et je vais éviter cela. Beaucoup de minerais au cours. Mais j'ai de toute façon encore 12 tonnes. Non. Alors là, on est à quoi ? On est à 27 kcal. Ouh ! Catalina, tu n'as pas aimé ce que tu as mangé là. Tu n'as pas du tout aimé ce que tu as mangé. Alors, personne ne fait... Ah, on est à 7 sur 15 points. Est-ce que je n'ai pas quelqu'un que je peux me mettre en rush ? Ouh, non, non. En priorité. En opéré, tu vas être... Tac. Recherche, recherche, c'est là. On va te faire mettre ça en priorité plus élevé. Parce qu'on a besoin de la recherche pour progresser. Et il me faut débloquer les nouvelles technologies le plus vite possible. Nourriture, non, réfrigérateur. Ah oui, je sais. Ah, je n'ai pas de lit pour le nouveau ! Je n'ai pas de lit pour le nouveau ! Désolé, tu vas devoir dormir. Là, pour le moment. Je vais faire des lits là-haut. Donc... En attendant... Voilà. Et on va te laisser en attendant pour générer l'oxygène à l'étage supérieur. Là, je vais plutôt faire des machineries. Donc, euh... Ouais. De la lumière, du bruit, tout cela. Euh... Je suis à combien ? Je suis à 28 000. Je vais bientôt lui dire d'arrêter. Donc, le prochain duplicant arrive dans 2.4 cycles. Donc, je crois 3 au total. Et qu'il y a une partie qui est passée. Euh... Là, on en est à combien ? On a fini ? On a fini. Génial. Recherche terminée. Donc, euh... Maintenant, je vais passer à la production avec le charbon. Après, on va virer le CO2. D'accord. Et... On va creuser encore le bourré de bouton. Ici, je vais mettre la nouvelle batterie. Que l'on a débloqué. Comme ça, on aura besoin de venir moins souvent. Vous voyez, le gars, il va passer une journée à recharger les batteries. Puis, après, on va être bon. Euh... Je vais faire ici, euh... Le générateur. Puis, je vais fermer la porte. Pour voir si je peux bloquer le CO2 qui va être généré. Ou alors, je vais faire la recherche pour l'appareil qui transforme le CO2 en oxygène. Ça serait pas mal également. Euh... Et toi, pourquoi t'es toujours pas ? Pression de gaz maximale là-bas. D'accord. 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 Pour qu'on ne fait plus vite. Parce que oui, collection d'oxygène suffisante. Produit au cours du dernier cycle 104. Consommé au cours du dernier cycle 195. Eh, mais on est en déficit d'oxygène grave là. Comment ça se fait ? D'accord. A ce point là. Oui. On va devoir régler ça vite. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez voir, j'ai des interrupteurs. J'ai la batterie jumbo que l'on va poser. Mais on va la poser là. Euh... J'ai des ponts isolés. Ça, c'est utile pour sauter. Vous voyez. Hein. Comme ça. Pour pas croiser les câbles. Si jamais on veut faire des circuits séparés, c'est surtout utile au début pour les tuyaux qui vont avoir la même chose. Parce que les tuyaux, il ne faut pas les croiser si vous avez de l'eau propre et de l'eau sale. Là, il ne faut absolument pas les croiser. Pour l'électricité, c'est vraiment important. Mais euh... Voilà. Alors. On est à 36. Donc je vais demander d'arrêter un petit peu. Alors je peux faire de la nouvelle nourriture. Mais j'ai pas ce qu'il me faut. Donc on va... On va dire... De s'arrêter. Pour la libérer. Pour les autres jobs. Je vais revenir quand je redescends un petit peu en stock. Euh... Parce que ouais, j'ai besoin de qu'elle travaille et qu'elle fasse d'autres choses. Alors. Son lit a toujours pas été fait. Et on s'approche de la nuit. Alors. Voilà. Ah non. Rinaldi n'avait une autre priorité. Alors. Ah. Ça va être trop tard à nouveau. Ça va être trop tard. Bah je suis désolé mon petit bonhomme. Tu vas dormir à nouveau. Donc je crois qu'il va y avoir des pénalités. Euh... Au moral et au stress peut-être. D'accord. Là on peut voir les calories qui descendent. Car il a mangé. On peut voir la température corporelle. Sa satisfaction côté décoration. Peut-être un peu plus élevé parce qu'il est pas loin de là. Le souffle, la vessie. Il va devoir aller au chat et il va devoir y aller vite. Ah 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 ah. Ah là là. Ah. Voilà. Donc maintenant, Maé, tu as ton lit d'enfant. Parfait. Donc maintenant, ils vont s'attaquer à la haut. Ils ont beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là on est assez sur la recherche. Ah ! La nouvelle. La nouvelle batterie. Donc je peux leur dire de démarrer quand les batteries sont à 30%. Voilà. Je clame ça. Vu qu'on a une plus grosse réserve avec la double. Ça devrait être bon. Là ils ont toujours à creuser. Voilà. Là ils travaillent. Et la recherche est terminée. Alors la recherche suivante va être régulateur de puissance. Là nous avons... C'est quoi ça ? Distributeur d'eau. Pour prendre leur pause. Ça peut leur plaire. Mais bon, je ne pense pas que ça vaut le coup là. L'agriculture de base. Donc ça qui me permet de produire de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone. Et ça ne me demandait que 15 points. Donc c'est quand même pas mal. Mais je vais pouvoir transformer le CO2 qui commence à s'accumuler en bas là. Et ici également. Surtout si je commence à creuser là-haut. Que je commence à choper du CO2. Il faut trouver un... Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai également... Je veux également faire... Je veux également faire mon générateur de... D'énergie qui fonctionne au charbon. Alors le charbon, je ne pense pas en avoir trouvé pour le moment. Ici, là. Alors ça serait dans minerai brut. Ça c'est du gré. Dans minerai consommable. Ouais, j'ai 140 kg de charbon. Alors vous allez me choper le charbon là. Vous allez choper le charbon là. 600 kg. Ouh là, j'ai 1800 kg de charbon. C'est déjà pas mal. Et il y en a là-bas également. Bah c'est génial avec ça. Je vais pouvoir faire ma machine. Alors, énergie. Ah... Générateur à charbon. Finissez. On va pluriger là. Vous allez lâcher là-haut. Et je vais monter tous les lits là-bas plus tard. Voilà. On va se poser ici. Comme ça, je laisse la place pour une autre batterie en double. On va pas oublier les câbles électriques. Boum. Ça, tu vas me consommer 400. Ça va être bon. Et je vais pouvoir démonter ça. Et ça. Oups. Je suis désolé. Je le démonte. Parce que c'est vrai. Je veux mettre ça plutôt là. C'est parce que, vous allez voir pourquoi, c'est pour traiter le CO2. Pour mettre la machine qui traite le CO2. Pour pas que le CO2 aille vers là-bas. Sinon, c'est pas bon pour moi. Alors, c'est déjà fini. D'accord. La recherche est terminée. Là, nous avons la table haute. Ça, ça va être bon. Ça, ça va être bon. Je vais pouvoir faire de l'agriculture. Je vais pouvoir faire de la relaxation. Plein de bonnes choses. Et je vais bientôt devoir mettre fin à l'épisode. Ouh. Là, il va falloir nettoyer. Hors service. Il doit être vidé. Il va falloir faire une pompe électrique. Ramener, faire une vraie douche. Qui fait tomber de l'eau là. Puis après, l'eau là va être sale. Et on va la filtrer. On va la ramener à la douche. Il y a vraiment pas mal d'automatisation qu'on peut faire. Et ça, ce cycle d'eau usée au propre, j'adore. Vous voyez, l'eau usée tombe dans une réserve. La pompe l'envoie à un filtre qui la ramène à la douche. Ça, c'est juste excellent. Alors, combien de temps pour le prochain ? 0.6 cycle. Il se veut dire quoi, cette icône ? Je le reconnais pas. Point de compétence disponible. Ah, tout le monde a monté de compétence. Alors, toi, tu es bon en tout. Mais surtout en médecine et en science. Est-ce que... Tac, on va retirer ça. Rechercher, c'est Rinaldin. Donc, Rinaldin. Recherche à avancer. Plus d'eau de science. Utilisation du super ordinateur. Parfait. Ensuite, Catalina. Toi, tu es en cuisine. Griade. Voilà. Et Harold, tu es... Tu es en rien de particulier. On va faire que tu mines. Harold, ça va être la main d'oeuvre. Très bien. Alors, là. J'aimerais que vous finissiez ça vite. Là, on va voir la batterie supplémentaire. Je vais retirer les petites. Là, vous pouvez stocker. Si on regarde dans le filtre. 7000 pour... Enfin, 8000, on va dire. Peut-être 9000, une fois plein. Pour 40 000. Ça doit être 10 000. Donc, ouais, là, c'est 4 fois plus. Donc, on va retirer. Ça prend de la place pour rien. Ouh, quelqu'un a fait pipi, là. Pourquoi tu n'es pas allé aux toilettes ? Ah, parce que c'était... D'accord. Alors, on va tout de suite dire. Voilà. Ça, ce n'est pas bon pour la santé. En fait, ouais. Il va me falloir faire un deuxième shot. Pour que quand le premier est en train de nettoyer, les gens puissent quand même aller aux toilettes. Surtout que je crois qu'il y en a un qui a une petite vessie dans le groupe. Donc, il doit aller souvent aux toilettes. Je ne pensais pas que c'était un problème quand je l'ai accepté. Et vous voyez, au final. Et là, on a un problème pour l'oxygène, à nouveau. Ah, ouais, 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 ouais. Heureusement que j'ai ça. Non, c'est bon. Ok, j'ai ça. Parce que oui, tout le CO2 tombe, en fait, là. Ah, c'est... Ouais. Oxygène. Consomme des algues pour produire de l'oxygène et supprimer le CO2. On va te mettre là. Et on va en mettre un autre là-bas. Ça, ça n'a pas besoin d'énergie, par contre, pour fonctionner. Donc, toi, ton fonctionnement va être catégorisé à 7. Et... On va démonter les deux là. On va récupérer. Pas besoin de vous garder comme ça. Et on va vous remplacer par... Toi, batterie jumbo. Hop. Alors, recherche terminée. Point de compétence gagné. Eau polluée. Ouais, ouais, ouais. Alors, toi, le nouveau. Choisir un plan. Ravitaillement. Ouuuuh. Ouais, je suis encore bon en kilocalories. Toi, t'es bon en excavation, mais tu peux t'endormir à tout endroit. Ça, c'est un problème s'il s'endort dans l'eau. Euh... Peut pas cuisiner. Peut s'endormir à tout moment. Flatule régulièrement. Euh... On va prendre... On va prendre Rennes. On va prendre Rennes. Bien. Alors. Euh... Mon charbon, vous l'amenez là ou... Et on continue donc notre progression en recherche. Euh... Réfrigérateur. Ça pourrait être pas mal, effectivement, pour préserver. Mais j'ai rien pour la température, hein. Ça serait plus... Dans le gaz. Désodorisant, dépollueur. Ça, c'est mécanique. Chauffage. Moi, je voudrais la... Ventil à glace. Utilise de la glace pour dissiper un peu de chaleur. Le problème, c'est que... J'ai pas de glace, là. Peut-être avec le frigo, je pourrais en obtenir. Il y a toujours personne à ramer. Alors, plus vite, il est neuf, hein. Voilà. Donc, avec ça, on va dire à lui... Je vais ne plus l'utiliser. C'est lui qui va faire... Qui va recharger. Regardez. Énergie disponible en kilojoules. Ça augmente à une vitesse géniale. Vraiment, vraiment géniale. Donc là, maintenant, on devrait avoir... On devrait être tranquille côté énergie. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué d'autre ? Interrupteur. Poêle à bois. Brûle du bois pour produire de l'énergie électrique. J'ai du bois, là-dedans. Ouh. Porte de sécurité. Il y a une porte de sécurité, là, qui mène vers... Vers un bâtiment. Ben, on va finir sur ça, si je peux y arriver. Voilà. Et là, je voudrais voir l'oxygène, là. C'est du CO2. Et là, c'est de l'oxygène pollué. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Le problème. Le problème. On va venir là. Ouais. Comment je vais faire ? Je n'ai pas de ça, ça. Ça ne bloque pas les flux. D'accord. Donc, je vais... Je ne sais pas si l'oxygène pollué est lourd. On va faire comme ça. Un truc bizarre. Un truc bizarre. Je sais. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Euh... Voilà. Ici, nous avons du CO2. Ce n'est pas une cata. Voilà. Comme ça, oui. On va venir là. Ici. Tac. Comme ça, l'oxygène va tomber là. Et j'espère qu'il ne va pas remonter, en fait. C'est ce que je veux faire. Donc, c'est quelque chose qui va prendre plusieurs jours. Mais... Euh... On va voir. Donc, c'est un petit peu le bordel chez moi. J'aimerais quand même améliorer un petit peu les choses. Euh... En attendant, on va leur faire leur lit. Même pour le suivant. Je vais leur mettre en mobilier les... Pour manger. On va les mettre au bout. Je vais faire ça après. Puis je vais tirer ce qu'il y a là. Voilà. Je vais leur mettre... Est-ce que... J'ai combien d'algues ? Euh... Alues, j'ai 4 tonnes. Donc, je peux me permettre... Un autre diffuseur ici. Voilà. Catalina. Harold. Maé. Ren. Et Rinaldin. Ici. Même chose. J'aimerais que l'attribution soit automatique. Voilà. Bon. Voilà. Tu produis l'oxygène. Les gars vont pouvoir manger là. Donc, je vais mettre un frigo dès que je vais débloquer ça là-haut. Ici, on y est presque. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, pour être franc. Euh... Et côté température, tiens, au passage. Un peu plus chaud. Ça va. Euh... J'ai l'impression que ça ralentit un petit peu. Ouh là, il fait froid. C'est du granit, d'accord. Pas de lavabo construit ? Je peux faire des lavabos, déjà ? Non, je n'ai pas de lavabo pour le moment. Mais on va le faire quand on peut, hein. Là, ils viennent. Ils vont dodo. Plus qu'à attendre qu'on puisse aller là-haut. Alors, ça devient vraiment dur de construire là. Parce qu'il manque beaucoup de... Bah, il manque de l'oxygène. Il n'y a que du CO2 là. Vous voyez, les gars doivent retenir leur respiration pour bosser. Donc, ils vont en permanence redescendre et remonter. Au passage, j'ai mis ici quelque chose pour compester. Pour me débarrasser des déchets des échettes. Et là... Il me reste de quoi ? Bah, trois endroits. Et on va être bon... Ah, je vais recevoir de la vase. La vase va falloir la séparer. La stocker séparément. Parce que si je la stocke là-dedans, ça va polluer l'air qu'il y est autour. Mais bon, c'est pas grave. Je vais voir ce que c'est ça. Un bâtiment inconnu. Soumettre... Cette porte a besoin d'un échantillon. C'est quoi ça ? Inspection, inspecte-moi ça. Je cherche dans l'ordinateur en enregistrant toutes les données utiles pour ma propre mémoire. Voir l'entrée. Les lois de la thermodynamique. Première loi. Bah ça, je connais. D'accord. Et là... Un cerveau synthétique volumineux qui baigne dans une solution saline. Je ne dis pas que je vais pouvoir changer le cerveau. Allez, l'élu. Qui est à côté ? On va voir le pauvre qui est à côté. C'est Harold. Donc Harold, tu vas y aller. On va aller, j'en ai de sa roue. Oh non. Je ne sais pas ce qu'il passe. Il y a une bruit de roquette. Il est affamé le pauvre. Ah. D'accord. Le cerveau de Harold vibre encore mais il ne s'est jamais senti aussi bien. Harold a gagné l'attribut poumon de plongeur. Ce duplicant était un chanteur d'opéra talentueux et moniteur de plongée. Taux de consommation d'air réduit. Oh, c'est génial. Ah bah ça valait le coup de venir. Oh là là. Et donc il y en a d'autres. Et comme ça, ça n'y en avait pas avant. Ou alors en tout cas pas depuis ma dernière partie. Donc voilà, je suis vraiment surpris. Mais on finit sur une belle petite chose. Donc vous voyez, le jeu a continué de progresser comme pas possible. Vraiment, Clay fait du bon boulot. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment une perle côté développeur indépendant. Donc là, si vous hésitiez, parce que le jeu est en cours de développement, vous pouvez vous lancer maintenant. Et pour être franc, vous avez une bonne centaine d'heures qui vous attend minimum. Je dis sur une partie unique. Vous allez probablement en faire un paquet. Parce que vous allez faire des petites erreurs au début. J'en ai fait beaucoup probablement. Mais vous allez faire des choses qui vont vous coûter la partie. Ou qui vont vraiment la plomber. Donc vous allez en faire d'autres le temps de vous habituer. Et vous avez facilement une centaine d'heures qui vous attendent. Donc merci à vous. J'espère que comme moi, vous êtes vraiment content que cette perle est arrivée au bout de son développement. Donc oui, j'espère que les développeurs vont continuer de rajouter du contenu dans le futur. Mais je ne vais pas en demander trop. Ils ont déjà fait du bon boulot. Ça ne me gêne pas du tout s'ils se lancent sur un autre jeu. Parce que Don't Starve, j'ai adoré. Don't Starve Together, pareil. Là également, aucun souci sur ça. Même Griftland, leur dernier jeu est très bon. Je l'aime beaucoup. Donc ouais, là que du bon. Merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501